Mourewa, cette petite zone rurale située à environ 80 km au nord-est de la capitale Harare au Zimbabwe, c'est ici que vit Virginia. Elle est tombée enceinte alors qu'elle n'avait que 12 ans. Un délit dans ce pays d'Afrique australe qui reprimande tous les auteurs de violences sexuelles sur mineurs. J'ai 13 ans et je suis tombée enceinte à 12 ans. J'étais encore à l'école en janvier. Quand j'ai réalisé que j'étais enceinte, j'ai alors arrêté d'aller à l'école en mars. Depuis que Virginia est tombée enceinte, elle n'a plus remis les pieds à l'école. Elle s'efforce de garder le contact avec ce qu'elle a appris en revisant ses cours. J'ai admis que j'étais enceinte et on m'a rayé du registre de l'école. Environ 5000 écolières de moins de 18 ans sont tombées enceintes durant la période de confinement due au Covid-19. Nous avons eu un certain nombre de filles qui sont tombées enceintes à cause des confinements provoqués par le Covid-19. Mais grâce à la politique que nous avons, cette loi d'amendement sur l'éducation leur permet de revenir à l'école. Nous avons mis en place des programmes de sensibilisation dans toute la nation pour encourager ces élèves à revenir à l'école et à poursuivre leur éducation, car ce n'est pas la fin du monde. Des ateliers de formation se proposent d'accueillir ces jeunes filles des zones rurales afin de leur permettre de maintenir le contact entre elles et l'école. Cette formation permet aux filles de s'émanciper, car elles cherchent maintenant à renforcer leur capacité afin d'avoir et d'obtenir un peu d'argent, après quoi elles vont peut-être ouvrir des salons de pédicure et de manucure ou vendre le savon liquide qu'elles ont appris à faire ici. Les autorités ont permis aux jeunes filles de retourner à l'école après une grossesse, une mesure qui permettra certainement à Virginia de retrouver les bancs de l'école. En attendant, certaines jeunes filles ont choisi de suivre d'autres voies.